bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de l'OSF LKT V5 alors aujourd'hui on va voir les plans alors comme vous le savez tous on a plusieurs pièces de la mécanique qui sont très complexes et qu'on a besoin d'utiliser d'autres plans hors de ces plans là c'est pour cela que je vais réaliser cette vidéo pour vous montrer comment créer des plans vous cliquez sur la barre d'outils vous cherchez les éléments de référence étendus vous la cochez ou bien sûr affichage barre d'outils et vous cochez la barre bien vous cochez les éléments de référence étendus alors là soit vous cherchez sur les plans vous cliquez sur les deux petits fléchis c'est voilà là on cherche la barre du plan sinon vous allez dans démarrage conception mécanique ou à la fin d'une surface design cliquez ici et là vous trouverez la barre de plan alors revenons dans la partie par design là on cherche encore et voilà la barre contenant le plan voilà le plan ici alors vous cliquez sur le plan voilà les types de plans bien les les différentes façons de créer un plan alors soit décalé rapport à un plan que nous choisissons nous c'est à dire la référence avec un décalage de par exemple 20 mm bien 100 mm etc elle a la direction on va faire un simple exemple choisir le plan x y décalé c'est à dire on va créer un plan décalé du plan x y d'une distance de 20 avec par exemple ici on a une direction positive alors je peux inverser direction voilà ok et voilà le plan sinon vous allez temps corps blanc vous faisiez un double clic et là on a répété l'objet après ok on coche cette option ok et voilà on a deux instances or celle là c'est à dire trois plans alors je fais ok je disais alors voilà les deux derniers éléments qu'on a ajouté le plan 2 3 alors je fais un contrôle z plusieurs fois le deuxième type de création de plan c'est parallèle par un point alors là on choisit et référence par exemple le plan x y et le point le point par exemple c'est s'il existe un point ici alors c'est lui qui va nous indiquer la distance là je fais un clic d'envoi alors on a plusieurs façons du créer un point soit en insérant les coordonnées ou bien un point milieu des courbes mais les extrémités etc alors je clique ici j'ajoute un petit point par exemple je mets dans z 20 c'est la même chose que tout à l'heure voilà ok et voilà le résultat comme je peux modifier le plan de référence par exemple je peux mettre celui là je clique ici et je change le plan voilà par exemple mais là dans ce cas là on a c'est presque c'est le même plan alors je fais un contrôle c'est la façon suivante c'est angle sans choisir son angle est normal à un plan par exemple le plan le même plan x y avec un angle de là l'axe on choisit un axe de rotation par exemple l'axe x la référence la référence c'est le plan x y c'est à dire elle va tourner selon selon l'axe je vais vous montrer comment on met c'est par exemple 45 aperçu et voilà le résultat voilà le plan x y et voilà le plan qu'on vient de de créer et voilà aperçu on a aperçu ok et voilà le résultat en faisant un contrôle z l'élément bien la façon prochaine c'est nous passons par trois points alors là on a on est obligé de créer les points ou bien passons par deux droites c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose alors par un point droite c'est presque la même chose ou bien par une courbe plane alors je pense que celui-là est aussi facile mais un normal à une courbe on va utiliser cette façon au bientôt j'entends une surface bien en entrant l'équation bien le moyen alors normal à une courbe alors je sors de l'esquisse je crie un esquisse bien une courbe voilà voilà je clique ici je fais n'importe quoi et je clique sur échappe on sort de l'esquisse voilà créer un plan normal à une courbe voilà normal à une courbe et choisir automatiquement normal à une courbe voilà l'esquisse c'est là c'est là et le point je peux choisir par exemple ce point là l'extrémité ou bien ou bien je crée un autre point sur la courbe alors moi j'ai choisi celui-là voilà et voilà notre plan alors les derniers éléments je pense qu'ils sont faciles sauf qu'on a besoin d'une équation bien d'un moyen donc j'entends une surface c'est presque la même chose alors il ne se fait une surface quelconque alors j'espère que ça vous servit à la prochaine c'est très bien C'est parti.